Malabi est une association de femmes productrices et vendeuses de charbon de bois. Et notre objectif, c'est de sortir les femmes du milieu rural de la pauvreté. Pour produire notre charbon, on coupait le bois de manière traditionnelle, dans la forêt naturelle. Mais maintenant, la ressource se fera. Il n'y a plus de bois. Et nous-mêmes, nous avons vu qu'il faut penser à restaurer le couvert forestier. Donc, il faut reboiser. Notre association, nous sommes des femmes. Et avec l'assaut de fort, nous avons signé une convention pour pouvoir faire le reboisement. C'est l'assaut de fort qui nous a formés, qui nous a appris comment il faut faire une pépinière. Il y a des pépinières qui se font avec des grains et il y a d'autres qui se font avec les bouts de bois. Et on a préféré les deux espèces pour voir ce qui peut marcher correctement. Quand on fait les pépinières, il faut trois mois pour que nous puissions aller les planter. Et avec ce reboisement, les femmes viennent mettre le vivrier à l'intérieur du reboisement. Et par exemple, le manioc, le maïs. Avant, on produisait le charbon de manière traditionnelle. C'est-à-dire, nous abattons les arbres, nous les entassons et puis nous mettons le sable dessus pour faire le fou. Mais de cette manière, nous avons vu que nous détruisons la forêt. Donc, on a décidé d'arrêter ce phénomène. Quand on a sollicité l'OIBT, l'OIBT nous a financé les fours métalliques. Et on a commencé à produire le charbon moderne. Et avec ce charbon moderne que nous produisons, nous avons pu produire en quantité. Parce qu'avant, c'était les petits camions, les petits sacs qu'on prenait pour aller. Et maintenant, avec l'appui de l'OIBT, nous avons des remorques. Où nous transportons soit 300 sacs, 400 sacs, chaque deux mois pour aller à Bijan. Et arrivé à Bijan, on essaie de voir les femmes qui n'ont pas de mari, les veuves. On leur distribue le charbon et elles vendent pour nourrir leur famille. Ça, c'est le premier projet en 2009. Et ça a eu du succès. Et l'OIBT ne s'est pas arrêté là. L'OIBT a encore financé un reboisement de 100 hectares pour que les femmes puissent avoir de l'espace pour mettre leurs vivriers à l'intérieur. On a décidé de planter le manioc parce que le manioc est beaucoup nourrissant. On peut faire du congondé, on peut extraire du plakali, le tapioca, l'amidon, l'atéqué. Quelquefois, on vend et puis on a de l'argent. L'argent que nous gagnons là, ça nous sert à aider nos maris et puis nous entretenir. Au début, on avait refusé à ce que nos femmes travaillent avec la société Malébie parce qu'on n'avait pas compris l'importance de cette initiative. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu beaucoup de changements. De un, on a vu que les femmes sont regroupées. Et aujourd'hui, on a vu les femmes qui nous aident beaucoup, nous les hommes, financièrement pour l'éducation des enfants. Et grâce à leur projet OIBT et Malébie, il y a beaucoup de choses qui ont changé chez nous ici. Nous avons deux pompes fonctionnelles actuellement, qui l'autre a été construite sur le fonds propre des villageois. Et le chef avait demandé l'aide à ces braves d'armes. Et grâce à leur projet OIBT et Malébie, Malébie, ils ont pu décaisser de l'argent pour épauler le chef du village pour pouvoir construire notre pompe hydro villageoise. L'ANADER, en général, fait la formation, l'appui-conseil, le suivi des exploitants agricoles. On leur a appris comment il faut planter le manioc, respect des densités, MSUMM, comment il faut même planter la bouture pour que la boutique puisse vite pousser, vite germer. Et on leur a aussi appris les entretiens réguliers pour que nous puissions avoir une bonne parcelle bien conduite. Mais je pense qu'elles ont beaucoup apprécié ces braves dames qui travaillent bien avec Malébie et l'ANADER sur le terrain, avec Malébie. C'est Malébie qui leur a cédé les parcelles. Donc tout se passe bien. Le projet PD725-13-REV2.F a permis aux femmes de l'association Malébie de développer de nouvelles compétences en matière de gestion durable et responsable de forêt, ainsi que leur leadership dans l'intégration et la promotion du genre dans le secteur forestier en Côte d'Ivoire. L'une de nos plus grandes fiertés est d'avoir reçu, grâce au projet OIBT, le troisième prix national d'excellence 2017 du meilleur promoteur du développement communautaire décerné par M. le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance au Japon et à l'OIBT pour leur appui aux femmes du milieu rural et nous espérons avoir d'autres appuis pour consolider nos acquis. Sous-titrage Société Radio-Canada